Cela ne vous aura pas échappé, une exposition exceptionnelle se tient actuellement au Riche Museum de l'artiste Vermeer, baptisé même par le magazine Connaissance des Arts comme l'Exposition du siècle. Il y avait eu pourtant en 1995 une exposition à la haie consacrée à Vermeer qui était tout à fait remarquable, que j'ai eu le plaisir de voir puisqu'il y était déjà rassemblé 22 tableaux, ce qui n'avait pas eu lieu depuis 1696 lorsque 20 tableaux appartenant au riche rentier Van Ruygen avaient été exposés et mis en vente dans le cadre de sa succession. Aujourd'hui, 28 des 37 tableaux connus du maître du XVIIe siècle Vermeer sont exposés du 10 février 2023 au 4 juin 2023 au célèbre Riche Museum d'Amsterdam. Tous les billets pour l'exposition se sont vendus en quelques jours seulement ce qui a créé à nouveau un buzz incroyable. Mais alors, pourquoi ? Outre le fait que l'attaché de presse de M. Vermeer soit très efficace et que de ce fait tout le monde veut faire l'exposition Dieu sait que je déteste cette expression Non, plus sérieusement, on peut se demander quelle en est la raison réelle. Vermeer a toujours été un artiste qui a su entretenir le mystère Le mystère demeure ce qui est inaccessible à la raison humaine ce qui est de l'ordre du surnaturel, le cachet, l'indicible. Et bien nous voici au centre de notre idée chacun de nous, grâce à cette exposition unique en son genre va tenter de percer le mystère Vermeer remportant avec lui une once de mystère. Alors avant de se pencher sur la peinture de Vermeer soulignant que l'exposition rassemble 28 tableaux de Vermeer provenant de 7 pays du monde entier dont les Etats-Unis, la France et le Japon. Il a fallu 7 ans de diplomatie pour l'organiser. Obtenir des prêts de cette valeur était déjà mission impossible avant 2020 aucun musée ne se sépare d'un Vermeer à moins que la demande soit vraiment légitime. La pandémie, l'invasion russe de l'Ukraine n'ont fait qu'augmenter les coûts et les épreuves logistiques. Et bien, bel exploit si l'on considère que seuls 37 tableaux sont généralement attribués à l'artiste qui a vécu de 1632 à 1675 dans la ville de Delft. Revenons rapidement à Vermeer dans son siècle, le XVIIe siècle. Contrairement à ses contemporains, Vermeer, qui est né en 1632 et mort en 1675, ne peint pas dans un but de vendre ni dans la quête d'une quelconque gloire hors de sa ville, qui est, je vous le rappelle, la ville de Delft. Il vit de son art, mais demeure très discret. Père de 15 enfants, sa vie est rythmée entre des périodes prospères et d'autres bien plus difficiles. Issu d'une famille de commerçants, son père était un marchand d'art qui finira malheureusement ruiné. Vermeer, lui, est artiste, mais également marchand d'art et expert reconnu. Néanmoins, Vermeer souffre dès 1672 comme tant d'autres de la grande crise économique de l'époque à la suite de la double attaque du pays par Louis XIV d'un côté et par la flotte anglaise de l'autre. Le marché de l'art est alors bien entendu relégué à des considérations bien secondaires et Vermeer meurt ruiné en 1675. Il n'est alors âgé que de 43 ans, laissant femme et enfants sans un sou. La peinture de Vermeer bascule dans l'oubli avec la mort de l'artiste et demeure délaissée jusqu'au XIXe siècle. Alors pourquoi me demanderiez-vous ? Eh bien, comme aujourd'hui, il faut comprendre que sa peinture ne correspondait plus à la mode. Les jeunes commanditaires étaient en plus axés à l'époque sur la peinture historique et religieuse que sur la peinture de genre qui était pratiquée par Vermeer. Les modes font et défont les réputations des artistes. Cela a toujours été et cela sera toujours le cas. C'est un historien d'art, Théophile Torré, qui ramènera notre Vermeer sur le devant de la scène au XIXe siècle pour être mis en valeur dès le début du siècle passé, notre beau XXe siècle. En conquérant la célébrité au tournant du XXe siècle, Vermeer fait aussi l'unanimité auprès des artistes, dans la littérature comme dans la peinture et le cinéma. Renoir est fan de la dentelière et Dali en propose sa propre version. Vu de Delft et décrit par Proust comme le plus beau tableau du monde et là, à en croire Pissarro, un chef-d'œuvre qui se rapproche des impressionnistes. La peinture de Vermeer intrigue par son côté intimiste. L'œuvre de Vermeer est essentiellement composée de scènes intimistes et d'intérieur. Mais ce qui en fait un artiste incomparable est le traitement de la lumière avec un rendu tout à fait particulier sur la perspective. Le mystère prend alors sa place mais peu d'éléments à l'époque sont à disposition mettant en piste de nombreux faussaires qui profitent de cela pour mettre sur le marché de faux tableaux. J'ouvre une parenthèse à ce sujet et vous invite à lire un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, La double vie de Vermeer de Luigi Garnieri qui relate l'histoire de Anne van Maegeren, un peintre traditionnel liste né aux Pays-Bas en 1889 qui est fatigué par les critiques de son époque décide de se venger de manière prodigieuse et réalise plusieurs faux Vermeer dont le premier Christ à Emmaüs sera défini par toute la presse comme le chef-d'œuvre absolu de Vermeer. S'appuyant sur l'hypothèse selon laquelle le maître hollandais mort dans la misère en 1675 aurait peint une série de tableaux à sujet religieux, il entreprend de combler cette lacune en utilisant une technique et des matériaux qui dupent les meilleurs spécialistes. Ce n'est qu'en 1945 que la supercherie est découverte, quand la police saisit la collection de Göring et que Van Mageren est accusé de haute trahison pour avoir vendu un Vermeer à ce maréchal du Reich nazi. Suivra un procès mémorable qui vit défiler responsable du musée, critique d'art et expert de renom. Ce livre nous convient ainsi à une véritable enquête policière mais aussi à une réflexion sur la passion que peuvent entraîner les œuvres d'art. La passion est d'actualité aujourd'hui puisque 28 des 37 tableaux attribués aux peintres sont visibles dans notre exposition. Tout d'abord, tout le monde connaît Vermeer. De nos cuisines à Hollywood, Vermeer a su se faire un nom en dehors même de toute considération artistique. La publicité a repris le mythique tableau La laitière pour une marque de yaourt tandis que La jeune fille à la perle a fait l'objet d'une adaptation cinématographique par Peter Weber en 2003 d'après un livre de Tracy Chevalier du même nom paru en 1999. Même Agatha Christie se sert d'un tableau de Vermeer comme mobile d'un crime. Et n'oublions pas les faits divers avec le casse du musée Isabella Stewart-Garner dont je vous avais parlé dans le cadre d'une de mes vidéos et qui n'a jamais été résolue durant lequel le concert de Vermeer peint en 1665 a été dérobé. Encore un mystère ! Lorsque la jeune fille à la perle a été vendue aux enchères en 1881, elle a été adjugée à seulement deux florins. Maintenant, Vermeer arrête la circulation et détourne les avions. Et vous vous demandez cette luminosité, ce calme intérieur, comment cela ne pourrait-il pas arrêter le cœur de tout le monde comme il arrêterait le mien ? Alors tout le monde veut aller voir et vivre sa propre expérience avec un tableau de Vermeer. Chaque visiteur pourra dire « J'y étais ». Alors même si des scientifiques ont pu aujourd'hui percer quelques mystères techniques, mettant en évidence notamment certains détails dans le chef-d'œuvre « La jeune fille à la perle » que tout le monde connaît, permettant de découvrir comment le peintre avait réalisé son œuvre, il n'en demeure pas moins que le mystère Vermeer dépasse l'entendement humain et quelque chose se passe lorsque vous vous trouvez face à l'un de ces tableaux. Alors à quoi reconnaît-on les tableaux de Vermeer ? Une perspective sans défaut alors que le peintre ne cédait d'aucun dessin préparatoire. Cette qualité photographique a été d'ailleurs remarquée dès la redécouverte de Vermeer, dès la fin du XIXe siècle, époque même de l'apparition de la photographie. Un premier mystère est percé. En 2001, le britannique David Hockney, peintre, enfonce le coup dans son best-seller « Savoir secret » où il affirme que le maître de Delphes cédait bien d'une caméra obscura. David Hockney n'est pas le seul à avancer la thèse d'un Vermeer proto-photographe puisque l'architecte Felix Stedman dissèque en 2001 le chef-d'œuvre « La leçon de musique » qui a été exécuté vers 1662-1665 et s'appuie sur les mesures de la pièce où a effectivement été peinte la scène. Alors, qu'est-ce que c'est que cette caméra obscura ? Utilisée sous différentes formes depuis des milliers d'années, la caméra obscura, ou chambre noire, est un instrument optique impliquant une pièce ou une boîte sombre dans laquelle l'image extérieure est projetée à travers un tout petit trou ou une lentille. La chambre noire, considérée par les jésuites comme un outil d'observation de la lumière divine, lui permet cette mise au point sur un élément essentiel du tableau comme le fil de la dentelière par exemple, alors que d'autres zones sont volontairement floues. Alors, si les jésuites pensaient y observer la lumière divine, peut-être qu'une part de divin se trouve ainsi dans les tableaux de Vermeer. L'effet caractéristique produit par l'appareil avec le centre mis au point mais laissant d'autres zones floues est précisément ce que Vermeer réalise dans son tableau La dentelière, comme je vous le précisais précédemment. Cette utilisation n'est pas nouvelle. Léonard de Vinci, déjà s'y intéressait comme Caneletto, a pu le faire ensuite. Mais Vermeer l'utilise bien défirent. Là où la caméra obscura s'avère utile pour les scènes extérieures par exemple, Vermeer l'utilise pour placer des gouttes de lumière là où elles ne sont pas attendues et ainsi créer des effets flous. Vermeer utilise les effets de la chambre noire, c'est-à-dire ces gouttes de lumière imprécises, il les utilise là où elles ne peuvent pas apparaître. Pour lui, l'enjeu n'est pas la fidélité à la réalité mais l'accès à l'invisible. Nous revenons donc à ce mystère Vermeer. Alors même si l'on découvre aujourd'hui des prouesses de techniques liées à Vermeer, en dévoile-t-on pour autant son mystère ? Pour David Hockney, les outils optiques n'enlèvent rien au mérite du peintre, ce ne sont pas les instruments qui font les marques, seule la main de l'artiste peut y arriver et cela demande une grande habilité. Alors si le mystère est dogme révélé, inaccessible à la raison, alors laissez-vous porter par les tableaux de Vermeer. Si vous aimez Vermeer, vous feriez mieux de vous connecter sur le site de KLM puis de vous rendre à la billetterie de musée car les deux premiers mois de la série sont déjà complets. Sachez que le Rich Museum propose également une expérience numérique de Vermeer pour ceux qui ne peuvent pas voir ses pièces en personne. Intitulée Closer, cette galerie en ligne fait intervenir les voix de Stephen Fry en anglais et de John De Lima en néerlandais qui donne un aperçu de la vie et de l'art de Vermeer. Leur narration accompagne des photographies à très haute résolution des tableaux de Vermeer sur lesquelles le public peut zoomer pour en voir les détails. A bientôt sur Expertisez.